Je suis journaliste, j'ai été longtemps journaliste en radio, justement, et en télévision, avec une partie, notamment ma compagne Ayant Kakenfer, qui était productrice de télévision, donc on a additionné des compétences dans le domaine de la télévision. Et puis, il se trouve que le lieu où vous êtes, où nous sommes maintenant, c'est le lieu où ma famille, depuis le début du 19e siècle, a été, ce qui fait que ce val de Drôme, qui va de l'Oriole-Livron au col de Cabre, à la limite des Hautes-Alpes, on le connaît pas mal, quand même. On est assez bien implanté, et depuis bientôt, nous entrons dans la cinquième année d'activité, nous avons créé un site, et je dirais un canal, si vous voulez, qui essaye de sauvegarder la mémoire vivante du val de Drôme, autrement dit, de solliciter des témoignages sur la manière selon laquelle on a vécu dans cette région. Alors, de temps à autre, ça peut signifier simplement, si je puis dire, la vie paysanne, par exemple. Ou bien, alors, évidemment, il y a un certain nombre d'événements, je pense aux événements de la Résistance, qui ont terriblement marqué, c'était quand même une mesure de sauvegarde, si vous voulez, de la mémoire, que d'enregistrer ça auprès des acteurs qui l'ont fait, mais on a eu un médecin de campagne, un notaire de campagne, on commence à suivre un certain nombre d'initiatives de rénovation de toute cette région, et tout ceci au rythme d'un film toutes les trois semaines. Voilà, donc ça, c'est notre discipline, et donc, au moment où je vous parle, il y a 108 films qui ont ainsi été mis à la disposition du public gratuitement, il faut aller sur tvvaldedrôme.com, et puis on les trouve. Nous existons grâce au fait que, très rapidement, franchement, un nombre significatif de personnes nous ont apporté un concours financier qui, pour aucun, n'était des grosses sommes, si vous voulez, je ne vous parle pas de milliers d'euros, pas du tout. C'est quoi, c'était de la sympathie par rapport au projet ? C'était de la sympathie par rapport au projet, c'était des... Je vais vous raconter une histoire, parce qu'elle est tellement emblématique. Un jour, je reçois un appel d'une commerçante qui me dit, mais moi je suis bien d'accord pour vous donner de l'argent, mais enfin, vous savez, moi j'ai un commerce, il faut qu'il y ait un reçu. Donc je vais voir cette commerçante, je commence à remplir le papier, etc. Et puis j'arrive à la ligne fatidique, montant du don. Et je lui dis, quoi là ? Combien ? Elle me dit, M. Mourican, j'ai regardé tout à l'heure sur le site internet de collecte de fonds, il vous manque 250 euros, alors vous allez mettre 250 euros, ce que vous faites est important, nous voulons que vous réussissiez. Eh bien, je peux vous dire que lorsque je suis rentré chez moi, j'avais le cœur qui battait. Il y a, je crois, autour de cette mémoire de la région, du fait que nous faisons parler des gens qui sont peu connus. Enfin, ils sont très connus de leur petit environnement. Voilà, c'est ça. Mais au fond, je crois qu'il y a un très grand goût du public de, justement, que la parole de ces gens dépasse, si vous voulez, le strict cadre villageois, par exemple. Alors, j'ajoute, je viens de dire villageois, c'est vrai que nous faisons télé-village, c'est-à-dire que nous ne sommes pas du tout un canal urbain. Nous avons tourné à Cré quelques documentaires, mais dit un peu aussi... Enfin, c'est vrai que la dominante sur les 108 films qui existent aujourd'hui... C'est la mémoire. C'est la mémoire de village, si vous voulez, d'une zone rurale. Et je crois que dans le temps que nous vivons, si vous voulez, où le monde rural ne se sent pas très à l'aise face à la poussée du monde urbain comme ça, je crois qu'il y a un intérêt dans ce monde-là pour la sauvegarde de ce qu'ont été ces modes de vie. Alors là, vous savez, c'est la passion magique. Je ne suis pas capable de vous faire une réponse intelligente à votre remarque parce que pourquoi les gens acceptent de se livrer, c'est jamais facile à deviner. Mais je crois que fondamentalement, les gens sont d'accord pour laisser une trace plus importante. Cette mémoire qui se raconte dans la Drôme... Mais vous savez, il y a des Bretons qui sont drômois. Il y a des Marseillais qui sont drômois. Mais il y a des tas de gens dont le grand-père était en milieu rural. Donc au fond, ils se reconnaissent dans ça. Donc nous, nous n'avons aucun complexe à être un site, je dirais, rural. Absolument pas. On ne se prend pas pour des gens très intelligents, mais on se prend pour des gens très fidèles à, au fond, ce qui a été un temps important de la vie de ce monde rural dont il faut quand même dire. Je crois qu'on a un peu oublié qu'à un moment donné, c'était de la misère quand même. Il faut dire que la vie de nos ancêtres paysans, c'était super dur. Et par conséquent, moi je suis assez fier qu'on rappelle cela dans un temps où, malgré tous nos malheurs, il faut dire qu'on vit pas mal quand même. Mais attendez, ça parle à des milliers de gens, l'arrivée du tracteur. Je veux dire, ça a été un bouleversement dans la vie des campagnes. D'abord, ponctuellement, il est arrivé que nous ayons des écoles, même pour être très précis, des écoles pour tout petit, des primaires, pour lesquelles nous avons d'ailleurs gratuitement fabriqué des supports pédagogiques pour les enseignants, parce que ça leur facilitait les choses. Et puis, il nous arrive de faire des projections publiques, qui sont un moment pour nous formidable. C'est-à-dire, les gens qui ont vécu quelque chose qui est très voisin de ce qu'on projette sur l'écran. Les projections publiques sont un facteur de démultiplication des possibilités de sujet, qui est absolument incroyable. Les gens viennent nous voir au moment de boire un pastis derrière, et nous disent « Mais pourquoi vous ne faites pas tonton Jules ? » Enfin bon, là c'est formidable. Moi j'ai le sentiment paradoxal que là où l'audiovisuel peut être particulièrement percutant, c'est au niveau de ce qui serait, pour un petit journal, la rubrique locale, si vous voulez. Ce ne sont pas des trucs très intelligents, etc. Mais c'est vrai qu'après tout, il n'y a pas de raison qu'on ne rende pas compte de la kermesse locale avec des moyens qui sont les moyens de télévision classique. Je trouvais anormal, notamment vis-à-vis du public récent, des gens qui viennent de s'installer, qu'on ne mette pas commodément, là c'est facile, vous faites clic et c'est bon, cette histoire à leur disposition. Merci de cet échange, je vous en prie, c'était un plaisir. Merci. 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 Merci.